Bonjour, dans le sujet numéro 2 de CCF-SEO, c'est un sujet que j'ai trouvé dans le livre Mathématiques pour l'informatique de son auteur Xavier Echanet et Patrick Verne. Donc ça c'est un sujet classique, on va dire. Donc la suite de Syracuse, c'est une suite très connue en mathématiques, donc il est très important de lire l'exemple et essayer de le faire, refaire avant d'attaquer le sujet. Donc la suite de Syracuse, si on part d'un nombre 10, donc on se pose la question, est-ce qu'il est pair ou impair ? Si le nombre est impair, on va faire une opération, si il est pair, on fait une autre opération. Donc si il est pair, on divise par 2. S'il est impair, on multiplie par 3, on rajoute 1. Donc quand il est pair, par exemple ici, on va diviser par 2, on va obtenir 5, on repart de 5, donc 5 c'est impair. Donc s'il est impair, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois le multiplier par 3 et ajouter 1, ça veut dire que ça va me donner 16. Donc est-ce que 16 c'est impair ? Non, donc 16 est bien sûr pair. Donc c'est les pairs, pareil, on divise par 2, donc ça nous donne 8. 8 c'est pair, donc on va diviser encore par 2. Donc 8 on divise par 2, donc on va obtenir 4. 4 c'est pair, donc encore on va diviser par 2. Donc là, ça fait longtemps, on est tombé sur impair une seule fois. Donc là, ça donne 2, et après, 2 divisé par, puisqu'il est impair, donc divisé par 2, ça fait 1. Et là, on arrête. On arrête dès qu'on arrive à 1. Donc l'objectif du sujet, il est écrit en fin du sujet en fait, c'est que pour 30 itérations, quel est le nombre le plus petit possible qu'on va obtenir ? Donc on va avancer dans le sujet, qui va nous guider vers cet objectif-là, et la réponse c'est l'objectif. Alors la première question, c'est compléter cette fonction. Cette fonction aura comme rôle de renvoyer un anti. Cet anti-là, elle va l'envoyer en fait dans 2 cas possibles, si la fonction est pair et la fonction est impair. Mais si l'argument est 1, elle renvoie 1, parce que c'est la condition pour s'arrêter. Voilà. Donc, une fonction, elle a besoin d'argument d'entrée. Après, elle a besoin de renvoyer un résultat, parce que sinon, ça va être une procédure. Et on va essayer de voir dans quel cas on envoie 1, et les autres cas, selon si l'entrée est paire ou impair. Donc selon les explications, normalement cette partie-là, elle va correspondre au traitement individuel à chaque fois qu'on a un résultat. Par exemple, la fonction suivante, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre en appellement un anti. Donc cette, et elle va aussi renvoyer un anti. Donc, si l'anti est égal à 1, donc elle va retourner tout simplement 1. Ça veut dire que là, on est arrivé en fin du traitement, et pour 1, on renvoie 1. Alors, si le nombre est paire, et donc là, on utilise la fonction modulo, cette fonction modulo, elle donne le reste. Et donc, bien sûr, si on divise par 2, et le reste est 0, ça veut dire que son nombre, il est paire. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Dans ce cas-là, on renvoie la 1 sur 2. Puis, si le nombre, il n'est pas paire, donc forcément, il est impaire, parce qu'il n'y a que deux cas possibles. Et dans ce cas-là, on renvoie 1 sur 3 plus 1, c'est-à-dire on multiplie par 3, et on rajoutera. Voilà pour cette fonction. Donc cette fonction-là, elle va intervenir pour faire chaque opération. Donc, pour expliquer avec l'exemple de départ, quand je prends ici 10, et je regarde si elle est paire ou impaire, et je trouve un 5, donc la fonction suivante, elle va faire ce rôle-là. C'est-à-dire, elle va prendre 10 en entrée, elle renvoie 5. Après, elle va prendre 5, elle renvoie 16, etc. Donc, une application PHP de cette fonction, comme ça, on va aller face à part. Donc, la fonction suivante. Donc, mon PHP, pour déclarer une fonction, on écrit function en anglais. Function, il donne un nom suivant. Donc, entre parenthèses, on lit l'argument d'entrée qui est n. Et n, donc, ça va être un entier naturel. Puis, donc, on a une première condition. On a dit que c'est n est égal à 1. Alors, attention, égal à 1, c'est 2 fois égal. Alors, dans ce cas-là, je renvoie, je retourne 1. Après, le suivant, else if, pour respecter vraiment l'algo. Donc, on doit faire une else, dire sinon. Et donc, sinon, on ouvre encore un if. Donc, on dit if, donc, $n, modulo 2. Alors, soit on veut mettre égal à 0, mais vous n'êtes pas obligé, en fait, de mettre égal à 0. On peut le laisser comme ça. Donc, par défaut, quand on ouvre le if, si c'est 0, il est considéré égal à 0. Mais pour éviter le problème, bon, il est égal à 0. Alors, ça va retourner. Ça va retourner dans la $n, n'est pas. Puis, sinon, donc, ça veut dire que dans ce cas-là, sinon, ça veut dire qu'il est, dans ce cas-là, impair. Et donc, là, il return, il return 3 fois $n plus 1. Voilà les deux cas possibles. Donc, on va tester la fonction. Donc, on fait appel à la fonction. Donc, on vient ici, on met echo. On va tester par 10, par exemple, donc, 10, il doit envoyer 5. Donc, suivant, suivant 10. Donc, là, on voit ici, il a, après, donc, voilà, après l'exécution, il donne 5. Donc, on peut tester notre valeur. Par exemple, si je donne ici 16. Donc, 16, il doit donner 8. Je vais enregistrer. Voilà, ça donne 8. Si on teste un nombre impair, par exemple, 15. Donc, il doit, 8 plus 3, 46, et renvoyer 45, et après, renvoyer 46. Voilà. Après, la question 2, la question 2, c'est expliquer le rôle d'un algorithme. Donc, ça, c'est un algorithme qu'on doit analyser. Alors, pour analyser les algorithmes, il vaut mieux faire un tableau. Donc, et regarder à chaque fois la valeur de, bien on appelle aussi l'état, l'état de n, l'état de la chaîne. Donc, sachant que dans l'algorithme, il y a deux variables d'entrée et une variable de sortie qui est sous forme de chaîne. Alors, ici, on stocke dans 1, on stocke 10. Après, dans la chaîne, on la crée à vide. Et on rentre dans une boucle, donc la condition d'arrêt, c'est que suivant, renvoie 1. Alors, à ce stade-là, donc l'itération, à chaque fois, elle va ajouter une lettre ou un caractère dans la chaîne et mettre un trait d'union suite à ça. Et puis, redonner à n la valeur de suivant n. Et une fois on a fini, c'est-à-dire qu'on y arrive, parce que, comme on a vu pour la suite de Syracuse, à un moment donné, on arrive à 1. Quand on arrive à 1, on rajoute un 1 à la chaîne et on arrête. Donc, on va expliquer ce qui se passe dans la chaîne. Donc, on a dit, il y a 1 et la chaîne. Donc, 1, il est à 10. Donc, au début, la chaîne, il est vide, il n'y a rien. Après, après 10, suivant, on nous donne 5. Donc, dans la chaîne, on va stocke 5 et tirer. Après, suivant, à partir de 5, on nous a donné 16. Donc, dans ce cas-là, on va stocker 5, 16 et tirer. Après, suivant, la fonction suivant, ici, on nous donne 8. On stocke 5, maintenant 16, on rajoute 8 et tirer. On fait pareil, donc, suivant, on nous donne 4. Donc, ici, on rajoute 4. 2, on rajoute 2 et tirer. Et à 1, on arrête. Donc, pour l'instant, la chaîne, elle sera dans cet état-là. Donc, en fin de compte, on rajoute ici 1 et la chaîne sera complète. On fait un petit test pour cette fonction. Donc, voilà, la chaîne, la fonction, une fois testée en PHP. Donc, voilà, le résultat qu'elle donne. Donc, là, je peux, ici, changer, par exemple, mettre 20 et voir, après, que j'enregistre. Voilà. Donc, la chaîne, elle change parce que si on divise 20 par 2, ça donne 10. Après 10, c'est paire, donc ça va donner 5. 5, c'est impair, c'est quoi ? 3 plus 1, c'est 16. 16 divisé par 2, ça fait 8. 8 divisé par 4, ça fait 2. 4 par 2, ça fait 2. Et 1, et on arrête. Voilà, donc ça, ça fonctionne bien. Donc, on arrive à la question 3. La question 3, elle va demander de programmer une fonction trajet. En fait, cette fonction aura le même rôle que l'algorithme avant, mais cette fois, elle va renvoyer le résultat en liste et pas en chaîne de caractère. Donc, on va essayer de traduire ou de changer ce code-là, ce forme de fonction. Donc, cette fonction, on va l'appeler trajet. Elle va recevoir un outil et après, elle va renvoyer une liste. Donc, on n'a plus besoin de stocker l'outil, mais on a besoin d'une chaîne, d'une liste qu'on va envoyer, que je l'ai appelée ici chaîne, CH. Et donc, dans la boucle, la boucle, elle s'arrête pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'on va obtenir dans la série de Syracuse 1. Et donc, à chaque fois, on stocke la valeur de Syracuse, la suite de Syracuse dans la liste. Et on change la valeur de 1 par la valeur de suivant 1 pour commencer l'opération. Donc, quand il va arrêter, il va rajouter 1 en fin de liste pour compléter la liste, comme on a fait pour la chaîne de caractère. Et on renvoie cette chaîne et on ferme la fonction. Voilà la fonction. Bon, donc, pour la fonction maxi, en argument, elle rentre un entier naturel, qui va être le début de la liste de Syracuse, et elle renvoie le max, qu'on va appeler max. Donc, d'abord, on va stocker la valeur 1 dans max, et ce que nous allons faire, c'est que nous allons refaire, essayer de trouver toutes les valeurs de la suite de Syracuse. Et donc, si on trouve une valeur supérieure à max, donc on va stocker la nouvelle valeur qui est supérieure dans la variable max. Donc, sinon, on garde cette valeur-là, et on génère encore un nombre de la série de Syracuse. Et une fois on a bouclé la boucle, on renvoie la plus grande valeur, parce qu'ici, on va stocker toujours la plus grande valeur de maxi. On ne va pas courir la liste, et à chaque fois qu'on trouve un nombre plus grand, on change la valeur de maxi. C'est ça l'idée. C'est pas la seule façon de faire, mais on peut aussi travailler avec la fonction trajet. On trouve la liste des valeurs, et à partir de cette liste-là, avec un for each ou autre, on peut aussi trouver la valeur max. Voilà. Sinon, cette méthode elle est plus simple. Donc, pour bien m'expliquer, ça c'est la liste, par exemple, générée quand on va entrer la valeur 20. Donc, au début, max est à 1, puisque la deuxième valeur c'est 10, donc max va devenir 10. Après, quand on va générer la valeur 5, max, elle va rester à 10. Après, on génère la valeur 16, donc dans ce cas-là, puisque 16 est supérieure à 10, donc max, elle va prendre la valeur 16. Et après, il faut générer 8, garde 16, parce que c'est toujours supérieur à 8. Pour 4, pareil, pour 2, pareil, 1, pareil. Donc, vers la fin, la valeur de max, ça va être 16. Voilà. Alors, la dernière question, écrire un algorithme, déterminant, puis affichant le plus petit nombre n, nécessitant 30 étapes pour arriver à 1, ainsi que le plus grand nombre à leur rencontre. Donc, l'idée, c'est de, avec une boucle, on va tester toutes les valeurs, et on monte doucement jusqu'à ce qu'on trouve une qui fait 30, et ça va être la plus petite. C'est si simple que ça. On utilise long. Là, en fait, elle nous donne la longueur de la liste générée par trajet. Donc, cette liste de valeurs. Donc, cette liste, elle doit atteindre 30 à un certain niveau, et nous, on a besoin de savoir ce niveau-là. Donc, maintenant, on va faire l'application sur PHP. Donc, pour répondre à cette question, d'abord, il faut créer la fonction trajet en PHP, parce qu'on n'a pas écrit en PHP. Donc, tout à l'heure, on a stocké dans une chaîne. Donc, là, on le stocke dans une liste. Donc, on voit bien qu'on gagne pas mal de choses sur le code. Par exemple, on est obligé de séparer par des traits d'union, etc. Donc, on n'a plus besoin pour la liste. On rajoute une valeur 1 à la liste, et après, on retourne cette liste. Donc, j'ai fait des tests, d'abord, pour voir la liste de 10. Bon, la liste de 10, elle est affichée là. Et après, j'ai essayé la fonction count qui envoie le nombre de valeurs de liste sur 10, et elle me renvoie 6. Donc, tout fonctionne bien. Donc, maintenant, on va aller écrire le programme qui va trouver le nombre le plus petit pour lequel il y a 30 itérations. Bien sûr, on a créé la fonction trajet, c'est pour l'utiliser. Donc, on va initialiser N, grand M pour 1. Après, on va créer une boucle. Donc, cette boucle-là qui va calculer à chaque fois le nombre de valeurs de suite Syracuse, et la compare à 30. Donc, tant qu'elle n'est pas égal à 30, donc elle est continue. Et à chaque fois, on a calculé la valeur, par exemple, 1, on passe à la valeur 2 avec un compteur, et à chaque fois, on teste la condition égal à 30. Donc, là, la première valeur qu'on va obtenir, égal à 30, c'est celle-là qu'elle va nous intéresser, parce que ça va être la plus petite, puisqu'on a commencé par 1. Et donc, après, on l'affiche. Donc, on va faire le test. Donc, là, oui, il faut que je met en commentaire ces deux valeurs qui vont nous gêner, et je recommence. Donc, c'est pour la valeur N égale à 86. Bien sûr, là, il faut respecter, par exemple, l'algorithme, il faut mettre, voilà, plus petite, petite valeur. Et je concrète avec ça. CTRL S, et je vais voir. Donc, la petite valeur est 86. Donc, pour 86, on va trouver une série de 30. Voilà, concernant ce sujet, les corrections se forment de, enfin, se forment de texte, vous les trouvez sur le site, et je vous souhaite bon courage et au revoir.